Je m'appelle Kamika Corbario, je suis designer, cofondatrice d'une agence de design qui s'appelle Ux et qui est basée en Afrique de l'Ouest. Comme je suis franco-américaine, après mon bac en France, je suis allée étudier aux Etats-Unis. J'ai essayé de faire un diplôme en histoire de l'art, mais c'était trop tourné vers le passé. J'ai cherché un métier qui me permettait de rester dans le domaine de la créativité, de l'esthétique, mais qui avait aussi une grosse part de création utile. J'ai découvert le métier du design. Très vite, j'ai découvert Strat, où j'ai postulé. Je suis rentrée en deuxième année à Strat et lors de mon parcours à Strat, j'ai découvert le double diplôme avec Grenoble École de Management. J'ai aussi fait le double diplôme. J'ai pu rentrer directement en deuxième année à Strat, où j'ai fait un diplôme en produit. L'opportunité que j'ai eue, c'était d'intégrer, de faire le double diplôme avec GEM. J'ai fait un double diplôme et du coup, mon projet diplôme me permettait d'intégrer non seulement un aspect produit, mais aussi un aspect service et structuration d'un modèle économique. Donc ça, c'était mon parcours à Strat. J'ai eu plusieurs rôles dans les cinq ans d'existence de mon agence. Au début, j'étais designer et je faisais un peu de tout, UX, UI, travail, recherche, parce qu'on n'avait personne d'autre pour le faire. Petit à petit, on a pu recruter. Je me suis concentrée sur la recherche, ce qui était plus difficile de recruter des gens sur ça. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est directrice de notre centre de formation. Donc j'ai vraiment changé de casquette à travers l'histoire de l'agence et la croissance de l'entreprise. Et je pense que c'est ça le métier d'entrepreneur. C'est quand on lance des choses, de pouvoir être à l'avant de cette dynamique, de structurer les choses jusqu'à ce qu'on puisse recruter des gens qui peuvent le faire. Et ce qui est bien avec ça, c'est que comme on est à la pointe de ces nouvelles initiatives en tant qu'entrepreneur, on peut les faire à son image. On peut les faire avec ses valeurs. Et en créant l'agence, on a insufflé beaucoup de nos convictions personnelles en tant qu'entrepreneur. Et là, on crée un centre de formation, c'est la même chose. On est capable de prendre des décisions qui vont impacter toutes les personnes qui vont passer par là. C'est le plus beau métier du monde parce qu'on est à l'initiative de produits et de services qui vont impacter la vie de milliers de personnes. On a cette chance de pouvoir influencer comment ils vont être créés, quelles sont les propositions de valeur qu'on apporte, est-ce que ça va vraiment être utile. En tout cas, la manière dont on pratique le design, qui est vraiment en appliquant la méthodologie UX et design thinking, on est à l'écoute des populations. Et surtout sur un continent où il y a tellement de choses à faire comme l'Afrique, il y a des réels impacts. On n'est pas sur du gadget ici, on est sur des services de santé, financiers, etc. Et c'est là où je suis super contente d'avoir réussi à mobiliser les compétences techniques de design que j'ai apprises à Strat et qui m'ont un petit peu détournée, j'ai envie de dire, pendant quelques années de ma passion pour le développement et pour l'impact. Mais j'ai réussi à trouver comment appliquer ces compétences dans un contexte où finalement je laisse cet impact. Donc sans travailler pour une ONG ou une association humanitaire, finalement j'ai presque l'impression de construire des choses plus durables parce qu'en aidant des entreprises à avoir plus de pérennité grâce à des produits qui marchent mieux, finalement on impacte non seulement les bénéficiaires de ces produits, les clients, mais aussi les entreprises qui du coup recrutent. C'est un cycle assez vertueux dont je suis très fière de faire partie. Vous prenez des risques calculés. Je pense que c'est important de tenter des choses. Là c'est peut-être mon côté un peu américain où on se dit qu'il vaut mieux échouer tôt. On apprend toujours. Moi là j'en suis à ma troisième entreprise, elle a maintenant cinq ans, donc c'est super. Et j'ai envie de dire, par contre avec ça c'est écoutez-vous. Écoutez-vous et en tentant les choses, en prenant des risques, vous réaliserez aussi si c'est la bonne direction pour vous, mais vous ne pourrez pas le savoir si vous n'essayez pas. Il y avait une fête religieuse au Sénégal il y a quelques temps, la Tempréalite, et il y a une chanson qui est super belle. Il y a une version de Ismaël Law, qui s'appelle Tadjabon. C'est très doux et ça monte en puissance. Et moi je suis toujours toujours touchée par des chansons, il y a de la guitare acoustique. Tadjabon, d'anui t'adjabon. Tadjabon, d'anui t'adjabon. Wole, wole, wole. J'aime... ... ... Sous-titrage ST' 501